Vous êtes sur RTL. C'est dans une certaine excitation que Laurent Gérard nous a rejoints en compagnie de Christian Clavier, de Gérard Depardieu, de Bertrand Blier, puisqu'à partir de 9h, ce convoi exceptionnel nous parlera de son film dans Laissez-vous tenter. Mais tout de suite, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Laurent Gérard. Ah parfait, bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Une étude menée par des scientifiques américains démontre que cuire des grillades et des rôtis chez soi sans aérer revient à passer une heure à Calcutta, deuxième ville de la ville la plus polluée du monde. Fumier ! Ah bah bonjour Gérard Depardieu, 7 ans en avance pour Laissez-vous tenter. Qu'est-ce que c'est que les conneries encore ? On n'a plus le droit de manger de la bidoche grillée ? Les scientifiques expliquent simplement que lors de la cuisson d'un rôti par exemple, se dégage 200 microgrammes par mètre cube de particules fines. C'est 5 fois supérieur à la moyenne de pollution dans le centre de Paris. Et alors ? Si c'est bon les particules fines, qu'est-ce que ça peut foutre ? Bah comment ça des bonnes particules fines ? Moi j'aime bien respirer les particules fines d'un bon cochon de lait bien grillé à l'extérieur et bien juteux à l'intérieur. Et les particules fines d'une belle côte de bœuf de 5 kilos, c'est bon ça ! Je pourrais m'en foutre plein le nez pendant des heures. Un bon gueuleton, ça commence par une bonne inhalation. Bah enfin Gérard, c'est aussi dangereux que de respirer des gaz d'échappement. C'est encore un coup de la mairie d'Algo ça ! La dingo des bobos, la cintrée des vélos. Alors, c'est officiel, j'entre en résistance. Maintenant, je vais faire mes grillades dans le centre de Paris aux heures de pointe. Mais comment ça ? Tu as vu qu'on est toujours coincé dans les embouteillages, autant que ça sert à quelque chose. Alors je choisirais une voiture bien mûre, genre Peugeot 504. Et qui roule au diesel. Et je collerais sur le pot d'échappement bien chaud une belle escalope. Je vais me régaler ! Mais c'est dégoûtant Gérard ! Mais non, c'est pas dégoûtant ! La viande, c'est comme l'amour et les bagnoles. Pour que ce soit bon, il faut que ça sente. Et le premier bobo à trottinette qui vient m'emmerder, je lui donne un coup de jarret de porc dans la gueule. J'ai toujours deux ou trois dans mes poches. Allez, filmiez ! Bonjour François Hollande. Bonjour Arlette Chabot. Oui, bon, c'est pas grave. Bonjour Guillaume Durand. Oui, c'est ça. Il est là, Christian Clavier ? Oui. Oui. Vous savez, il m'a tellement fait rire dans les sous-doués en vacances. Les sous-doués font du ski. Et surtout, les visiteurs du soir de Jean-Marie Carnet. Oui, alors c'est à peu près ça. Mais je vous confirme que Christian Clavier, bien arrivé, il vous écoute, il est à côté de vous, M. le Président. Oui, c'est vrai, oui. Je l'ai bien connu, Christian. J'ai fait Sciences Po avec lui. On était très copains. Il avait donné plein de surnoms à Bibi. Oui. Babar, l'éléphant rose, l'ahuré à lunettes, le petit gros à la ségo. D'accord, je vois qu'il était déjà un peu taquin à l'époque. Oui, il était très rigolo. Il avait toujours le mot pour rire. Il me faisait des farces. Il m'offrait des beignets à la moutarde. Des frites aux dentifrices. Un jour, il a mis du shampoing dans mon coca. J'ai fait Bibi des bulles. D'accord. Et vous ne lui en voulez pas ? Non, car les films avec Christian Clavier ont, je le dis, toujours accompagné ma vie. Ah bon ? Les bronzés, par exemple ? Oui, les bronzés, c'était les années où je n'avais pas d'ouverture avec les filles de l'ENA, comme Jean-Claude Duss. Ah oui, et les visiteurs aussi. Oui, c'est quand je suis entré au PS. Et puis en 82, l'élection de François Mitterrand avec toutes ses promesses. Le Père Noël est une ordure et pendant le deuxième mandat, ça devient papy fait de la résistance. Ah oui, c'est vrai que c'est troublant, c'est coïncidence. Et l'opération Cornbeef, non ? Le Rainbow Warrior. Et le livre de Valérie Trier-Vaila ? La vengeance d'une blonde. C'est étonnant. Et pour votre quinquennat, il y a aussi un film avec Christian Clavier qui correspond ? Oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Dans la perspective de la journée de la femme demain, et afin d'aider le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, dans sa lutte contre la misogynie, nous avons revu et corrigé certaines scènes des classiques de Gérard Depardieu, avec pour commencer la célèbre tirade de Gérard dans les valseuses, souvenez-vous. On n'est pas bien, là ? Décontracté du gland ? On bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Voici maintenant la même réplique, revue et validée par le HCE. On n'est pas bien, là ? Décontracté du phallus oppresseur ? On aura une érection patriarcale quand les règles du consentement mutuel seront respectées. Toujours dans la filmographie de Bertrand Blier, la scène introductive du film Tenue de soirée mérite également une version actualisée, et réécoutons la version originale. Faut que tu te tires, Antoine, puisque tu ne seras rien. Casse-toi ! Fous le camp ! Je n'ai pas besoin d'un incapable dans mes jambes. Tu vas la fermer ou j'en mets une autre de baf ? Tiens, j'ai une brique, ça suffit ? Combien il faut casquer pour que tu la boucles ? Découvrons maintenant la même scène remise au goût du jour selon les critères du HCE. Faut que tu te tires, Antoine, puisque tu ne seras rien. Casse-toi ! Fous le camp ! Je n'ai pas besoin d'un mâle hétérosexuel cisgenre de plus de 50 ans dans mes jambes. Pardon de t'avoir opprimé, ma chérie. Tiens, voilà un million. Tu vas pouvoir t'en acheter des belles choses, ma chérie. Ah, parce que tu crois que tu peux m'acheter ? Mais non, pas du tout. Je t'offre cet argent pour compenser l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes inhérentes au système patriarcal qui maintient les femmes en bas de l'échelle sociale pour permettre aux hommes de s'épanouir tout en assignant les femmes aux tâches domestiques. C'est beau, non ? Après des années de délibération, l'Académie française vient de donner son aval pour la féminisation des noms de métiers à la veille de la journée de la femme. Nous avons imaginé comment le plus célèbre des académiciens, Jean Dormesson, aurait commenté cette petite révolution. Maxime Delarochefoucauld, que j'ai très bien connu, aimait la dire qu'on finit toujours par tomber du côté où l'on penche. Et il faut bien constater qu'à force de se pencher sur le sujet, l'Académie française a fini par tomber, elle aussi, dans le panneau de la parité à tout prix. Une parité forcenée, qui n'est pas sans poser quelques problèmes dans la vie courante. Mais comment s'accommoder de l'inverse quand le genre de départ est féminin ? En effet, il est permis de se demander quel sera l'équivalent masculin d'une souris ? Un sourd, peut-être ? Une colombe, un colombin ? Une girafe, un giropha ? Et une mère pourrait devenir une paire, mais de quoi ? Oui, vous avez de bonnes idées, Jean. Revenons au masculin soi-disant dominant. Au théâtre, un spectacle subventionnier deviendra une purge d'État. Un navet deviendra une fiction sur France 3. Et puis, il y a des choses qui coulent de source, comme un égo, une engo. Indubitablement, le féminin d'un embouteillage sera la mère de Paris. Oui. Un jardinier de Bouteflika, une jardinière de légumes. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Oui, ça y est. Vous verrez que ça se tient. Oui, en effet. Et toujours, en bonne logique de parité, une schiappa devrait devenir inconstipée. Mais surtout, un haut conseil à la parité, homme-femme, deviendra une escroquerie de plus. Préfait. Salut ! Bonjour Patrick Sébastien ! Putain, je les adore ces deux-là. Vous voulez parler de qui ? De mes potes, Gégé et Cré-Cré. Ils sont comme moi, ils sont libres, bienveillants. Oui. Et ça le teimbanque. Ils ont joué tous les deux dans un film gaulois. J'adore les gauloiseries, Astérix, Oblix d'ailleurs. J'adore les duos. Et pour finir en beauté, je leur ai dégoté, spécialement pour eux, dans mon plus grand cabourri du monde, un duo d'artistes internationaux. Oui. Les frères polonais, les frères Valéza, Melon et Molesch Valéza. Oh là là, on craint le pire, allez-y. Attends, tu vas voir. Comme Cré-Cré et Gégé, ils aiment la tortore, ça va leur plaire. C'est un numéro exceptionnel. Les frères Valéza, c'est des jongleurs cuisiniers. Oui. Oh non. Melon jongle avec les casseroles et Molesch les poils. Putain, c'est génial, mais on ne sait que de l'amour. Puisque nous avons la chance d'avoir Bertrand Blier dans le studio, nous recevons un autre grand cinéaste, Jean-Luc Godard. La photographie, c'est la vérité. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde, parce que le cinéma, c'est ce qu'on voit. Le convoi, il y a Gérard Depardieu, lui, c'est au pain avec son caddie. Et puis, il y a Christian Clavier, c'est Faustère avec son scénario. Le scénario, qu'est-ce que le scénario ? C'est la genèse du film. Le film, c'est Bertrand Blier. Et c'est pour ça qu'avec Blier, Clavier, Depardieu, le convoi est exceptionnel, coupé. Je crois qu'on ne pouvait pas rendre de plus bel hommage à nos trois invités de Laissez-vous tenter. Merci beaucoup, Laurent Gérard. Merci. Merci, Jade. Dans quelques instants, on se retrouve avec eux, on va avoir notre météo. Et bien entendu, la chronique de Laurent et de ses auteurs se retrouve comme chaque jour sur le site RTL.fr. A tout de suite avec nos invités pour ce convoi exceptionnel qui sort donc dans une semaine. RTL dans 4 minutes 9 heures.